C'est toujours dans la proposition de correction de ce problème là, vous pouvez même faire une capture d'écran, comme ça vous aurez l'énoncé. Donc si vous avez à visionner toutes les vidéos, comme ça vous allez reprendre le problème parce que vous avez déjà l'énoncé. Et vous allez comparer ce que vous avez fait avec la correction qui a été déjà proposée sur la plateforme. Donc faites une capture d'écran, comme ça vous aurez l'énoncé. Parce que le conseil qu'on donne à un élève de ternat SD c'est quoi ? Au moins tous les 15 jours, vous devez traiter individuellement un problème. Je ne parle pas des problèmes qu'on traite dans un groupe de travail. Ou bien donc les problèmes, vous pouvez même reprendre un conseil à l'air de traiter individuellement un problème tous les 15 jours. Ce problème là c'est soit un problème qu'on a déjà proposé sur la plateforme, vous reprenez ce problème. Ou bien un problème qui a déjà été traité en classe, vous reprenez individuellement aussi ce problème. Ou bien donc un problème que vous avez rencontré dans vos documents, vous aussi vous traitez ce problème. Mais l'idéal c'est d'abord de reprendre les problèmes que vous avez déjà, donc la correction. Soit donc vous avez déjà corrigé un problème en classe, vous reprenez individuellement ce problème à la maison. Là aussi on vous a proposé donc la correction d'un problème sur la plateforme école au Sénégal. Vous avez déjà les vidéos, donc vous avez compris le problème. Vous faites une capture d'écran donc au niveau de l'énoncé. Sur l'énoncé maintenant à partir de là, donc vous allez reprendre aussi donc ce problème là. Comme ça vous aurez un entraînement individuel, donc parce que l'élève de SD doit maîtriser donc cette partie là. Donc la partie problème, toutes les épreuves que vous aurez, donc jusqu'à la fin de l'année, que ce soit les épreuves données au bac, les compositions, vous aurez un problème à traiter jusqu'à tracer une courbe. Donc vous devez vous familiariser avec cette notion là. C'est pourquoi donc au niveau de la dernière semaine pour les compositions, je vous propose toujours une correction sur les problèmes. Soit c'est ln exponentielle ou bien donc les fonctions simples. Voilà la deuxième question. On va passer à la deuxième question. Parce que la première question, il s'agissait quoi ? De déterminer donc le domaine de définition. On avait dit quoi ? Au niveau de la vidéo précédente, on avait dit que le domaine de définition c'est R privé de 0. R privé de 0. Maintenant, on s'était aussi proposé de décrire donc l'expression de la fonction f de x sans le symbole de la valeur absolue. Ça devient une fonction raccordée f de x égale à ln de 1 moins e de x si x est strictement négatif et ln de e de x moins 1 si x est strictement positif. Sachant que donc l'expression originale de la fonction f de x égale à ln de valeur absolue de. Donc maintenant, on s'est débarrassé de la valeur absolue. On a deux fonctions. Donc on a deux expressions mais une seule fonction qu'on appelle une fonction à raccordement. Maintenant, les limites au bord. Je vais d'abord passer par la limite en moyenne infini. La limite quand x est envers, moyenne infini. De l'expression ln de, maintenant en moyenne infini, je vais prendre donc la partie négative. L'expression qui se trouve dans la partie négative de x c'est quoi? C'est ln de 1 moins e de x. Donc c'est une fonction composée. Je vais appliquer le principe donc d'une limite composée. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la limite quand x est envers, moyenne infini, de 1 moins e de x. Égale. La limite quand x est envers, moyenne infini de e de x, donc c'est une limite ugl. La limite quand x est envers, moyenne infini de e de x, égale à 0. Donc je me trouve avec 1 moins 0, égale à 1. 1 moins 0, donc égale à 1. Parce que la limite quand x est envers, moyenne infini de e de x, égale à 0. Donc là c'est une limite ugl qui se trouve dans le cahier court. La limite quand x est envers, plus l'infini de e de x, égale à plus l'infini. La limite quand x est envers, moyenne infini de e de x, donc e de x, c'est la fonction exponentielle de x, égale à aussi 0. A partir de là, donc on a 1 moins 0 qui est égale à 1. Ce 1 là sera reconduit. Le principe de calcul d'une limite composée, donc égale à la limite quand x est envers 1 de ln de e de x. Donc parce que la fonction a été décomposée. Donc ce qui est à l'intérieur de ln, on va d'abord calculer sa limite en moyenne infini. Ce qu'on trouve, on reconduit ça. La limite quand x est envers 1 de ln de e de x, égale à ln de 1. Et ln de 1 égale à 0. Et à la ligne, on met par composée. Donc limite d'une fonction composée. La limite quand x est envers, moyenne infini de f de x, égale à ce résultat-là, 0. Interprétation. Donc la limite quand x est envers, moyenne infini, égale à 0. On peut dire que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe de f ou au voisinage de moins l'infini. Donc vous n'abrigez pas sur la copier. Donc là, je vous propose seulement une interprétation géométrique de la limite. Quand x est envers, moyenne infini, égale à 0. Vous écrivez en toutes lettres, donc sur la copie, que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale. Pas à H1. Donc là, c'est parce qu'on n'a pas assez d'espace. Je vous propose une correction. Mais vous écrivez en toutes lettres sur la copie, donc la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à cf au voisinage de moins l'infini. Parce que quand x est envers, moyenne infini, donc la limite égale à 0. Limite quand x est envers, infini, égale à réel, y à ce réel-là, donc, est une asymptote horizontale. Maintenant, donc, le même travail sera fait sur la limite en plus l'infini. Donc, on calcule d'abord, donc, les limites infinies. Parce que la deuxième définition, c'est R privé de 0. Donc, il y a les limites en moins l'infini, la limite en plus l'infini, les limites en 0 moins et en 0 plus. Parce que R privé de 0, c'est moins l'infini, 0 ouvert, union 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. La limite quand x est envers, plus l'infini de ln2, en plus l'infini, l'expression de la fonction, ça y est là. Parce que x positif, c'est E de x moins 1. Toujours au principe d'une limite de fonction composée, on met la limite quand x est envers, plus l'infini, de E de x moins 1. La limite quand x est envers, plus l'infini de E de x, là aussi, c'est une limite usielle, égale à plus l'infini. Plus l'infini moins 1, moins 1 est négligeable par somme, donc, on se trouve avec plus l'infini. On continue toujours. La limite quand x est envers, plus l'infini, de ln2x, égale à plus l'infini. Là aussi, c'est une limite usielle. Et là, on passe par composé. Donc, la limite quand x est envers, plus l'infini de f de x, on se trouve avec plus l'infini, ce résultat-là. La limite quand x est envers, plus l'infini de f de x, égale à plus l'infini. On dit quoi ici ? Que CF admet ce qu'on appelle une branche infinie, ample, plus l'infini. Au vaginage de plus l'infini, CF admet une branche infinie. La première interprétation, parce que toutes les limites, donc, aux bornes peuvent être, donc, interprétées géométriquement. La limite infinie donne infinie, donc c'est une branche infinie. Maintenant, la nature de la branche va être recherchée, donc, dans les questions suivantes. Donc, mais, à chaque fois, donc, si vous avez limite à infini égale à infini, la conclusion immédiate, que ça, donc, vous écrivez en toutes lettres, CF admet une branche infinie au vaginage de plus l'infini. Donc, la limite d'une fonction composée aussi, donc, c'est ln de, entre parenthèses, EXPO de x moins 1. Vous déterminez d'abord la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x moins 1. La limite quand x tend vers e de x égale à plus l'infini, donc, toute la limite égale à plus l'infini, parce que moins 1, là, est négligeable devant la limite de e de x. Maintenant, vous enchaînez par la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, parce qu'on avait décomposé. Ça donne plus l'infini, là aussi, c'est une limite usielle, donc, la limite, donc, de la fonction composée égale à plus l'infini, qui donne une branche infinie. Maintenant, ça reste aussi, donc, les limites aux bornes finies, parce que je suis en train de calculer, donc, les limites aux bornes infinies. La limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Maintenant, il me reste, donc, la limite quand x tend vers 0 moins. La limite quand x tend vers 0 moins, ça veut dire à gauche de 0, de f de x. Donc, l'expression que je vais prendre, donc, c'est la limite quand x tend vers 0 moins, à gauche, on a ln de, entre parenthèses, 1 moins e de x, en 0 moins, à gauche. Voilà, toujours limite d'une fonction composée. Qu'est-ce que je fais ? Je calcule d'abord la limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins e de x. Donc, ça donne quoi ? Le 1 là égale à 1, e de 0 égale à 1. 1 moins 1, ça donne 0. Je me retrouve avec la limite quand x tend vers 0 de ln de x, j'avais décomposé, égale à moins l'infini. Là aussi, c'est une limite usielle. La limite quand x tend vers 0 de e de x égale à moins l'infini, ça ne peut qu'être en 0 plus. A partir de là, donc ici, parce que là, donc cette limite exponentielle là, je suis en 0 moins, donc c'était une valeur absolue. Donc, même si j'ai 0, donc le résultat va être 0 plus, mais il faut savoir que la limite quand x tend vers 0 de ln de x égale à moins l'infini. Donc là, c'est une limite usielle. Que vous précisez, donc, le 0 plus ou bien la limite quand x tend vers 0, c'est la même chose. On peut dire ici, par composé, donc, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à ce moins l'infini là. Interprétation. La limite quand x tend vers un nombre réel égale à infini, ça donne l'équation x égale à 0, est une asymptote verticale au voisinage de moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers réel égale à infini, x égale à ce réel là, est une asymptote verticale. La limite quand x tend vers infini égale à ce réel, y égale à ce réel là, est une asymptote horizontale. Maintenant, vous écrivez en toutes lettres que CF admet une asymptote verticale, la droite d'équation x égale à 0, donc au voisinage de moins l'infini. Le même travail sera fait en 0+, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, donc égale à, l'expression en 0+, c'est la limite quand x tend vers 0+, et je reviens, en 0+, c'est à droite, c'est ln de ln de e de x moins 1, je passe à la limite d'une fonction composée, donc c'est la limite quand x tend vers 0+, de e de x moins 1, c'est la même chose, e de 0 égale à 1, donc 1 moins 1 égale à 0. Je passe à la limite quand x tend vers 0 de ln de x, je me retrouve toujours avec moins l'infini, et là, donc à la ligne, par composée, donc la limite quand x tend vers 0+, de f de x, égale à moins l'infini. Le résultat de la limite aussi égale à moins l'infini, la même interprétation, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale, en quel lieu ? En plus l'infini, par x tend, donc x égale à moins l'infini, en moins l'infini. C'est la même interprétation, c'est la même limite. Une limite, si elle existe, elle est unique. La limite à gauche égale à la limite à droite, on peut dire que donc la limite quand x tend vers 0 de f de x, égale à moins l'infini, puisque la limite quand x tend vers 0, égale à moins l'infini, la limite quand x tend vers 0+, de la fonction f de x, aussi égale à moins l'infini, on a donc la même asymptote verticale, et maintenant donc la limite quand x tend vers 0 de f de x, égale à moins l'infini, parce qu'une limite, si elle existe, elle est unique, ça veut dire que la limite à gauche est égale à la limite à droite. Mais si la limite à gauche est différente de la limite à droite, on dit que la limite en 0 n'existe pas. Mais ici, donc, ce qui nous intéressait, en réalité, c'est les limites au bord du domaine. C'est la limite en moins l'infini, la limite en 0 moins, la limite en 0 plus, et la limite en plus l'infini, par r plus de 0, c'est l'intervalle moins l'infini, 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Donc, à partir de là, on a 0 à gauche et 0 à droite, et au niveau de nos expressions aussi, on a une expression de part et d'autre de 0 à gauche et à droite. Maintenant, donc attention ici, il ne faut pas confondre les expressions, donc si vous devez calculer les limites au borne, parce que si vous devez calculer la limite en kx tend vers moins l'infini, vous prenez cette expression-là, vous passez complètement à côté. Donc, de grâce, essayez maintenant de se situer, ou bien donc, comme ce qu'on dit aux ailes de première, parce que c'est en première même qu'on commence à traiter les fonctions à raccordement, vous tracez donc une droite, si vous tracez une droite, la fonction est découpée de part et d'autre de 0. Maintenant, à gauche de 0, c'est cette expression-là, vous l'écrivez. À droite de 0, c'est cette expression, vous l'écrivez. Comme ça, vous saurez qu'en moyen et infini, vous saurez l'expression qu'il faut prendre. En 0, vous aurez l'expression qu'il faut prendre. En 0, même chose, en plus l'infini, même chose. Maintenant, en terminale, je crois qu'on est vraiment assez chevronné pour traiter les fonctions à raccordement. Donc, on n'a pas besoin de tracer une droite parfois. Donc, on peut se situer à l'œil nu. Si on regarde l'expression et les inégalités, on peut voir laquelle des expressions on va prendre quand x tend vers moins l'infini ou bien laquelle des expressions on prend quand x tend vers plus l'infini ou bien en 0 plus ou bien en 0 moins. Ainsi, je vous propose cette méthode pour déterminer les limites aux bornes. Donc, la plupart, pour déterminer les limites aux bornes, ce qui est attendu, c'est la rédaction. Donc, ici, c'est la limite de fonction composée. Vous rédigez correctement les limites. Ne mettez pas des 0 sur 0 comme ça avec des guémis ou bien donc un réel 2 sur, par exemple, 0 avec des guémis. Non, non, vous utilisez par quotient ou bien par composé sur une fonction composée. Donc, ou bien n'utilisez pas ln de, par exemple, 0 comme ça, comme ici. Donc, vous calculez à l'intérieur la limite quand x tend vers 0, vous mettez ln entre guémis et 0. Donc, n'utilisez pas cette notation-là parce que vous avez fait la limite du quotient, la limite d'une somme, la limite du produit, la limite d'une fonction composée. Ici, donc, c'est une fonction ln de e de x moins 1. C'est une fonction composée ln et e de x moins 1. Vous traitez d'abord la fonction qui est derrière, la fonction qui est soumise à ln. Donc, avec sa limite, on enchaîne avec le résultat de cette limite-là. La limite quand x tend vers 0 de e de x moins 1 égale à 0, vous enchaînez avec ce 0-là de ln de x par le qu'on avait décomposé. Le résultat, c'est la limite de la fonction composée. Même chose ici, la limite en plus l'infini, par exemple, de ln de e de x moins 1. J'ai traité d'abord la limite en plus l'infini de e de x moins 1 qui est derrière la plus l'infini. J'ai enchaîné avec ce plus l'infini-là. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est derrière la plus l'infini. Avec la fonction composée, donc le résultat de la limite. Même chose en moyenne l'infini. En moyenne l'infini, j'ai traité la fonction qui est à l'intérieur, donc qui est soumise à ln, c'est 1, 1 moins e de x. Donc ça tend vers 1, j'ai enchaîné avec ce 1-là. Donc la limite quand x tend vers 1 de ln de x qui est égal à ln de 1, bien sûr, qui est égal à 0. Le 0-là, c'est le résultat, donc la limite de l'énoncé. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à, maintenant désormais 0, parce que c'est une limite de fonction composée qu'on a déjà fait dans le cours. On vous avait montré des vidéos pour traiter la méthode de calcul d'une limite de fonction composée. Donc normalement, vous devez être à l'aise à cette période-là de calculer la limite d'une fonction composée. Ainsi, on a 4 bornes, la limite en moyenne infinie, la limite en plus d'infini, donc c'est les limites aux bornes infinies, et les limites aux bornes finies, c'est la limite en 0, moyenne, en 0, plus. Pour tous les résultats des limites, on a donné une interprétation géométrique. Par exemple, le premier résultat, la limite quand x tend vers moyenne infinie de 0, on a dit quoi ? Donc la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale, parce que c'est une limite infinie qui donne un rayon. Deuxièmement, la limite infinie donne infinie, donc on annonce l'existence d'une branche infinie. Donc, dans certains documents, on peut même dire que CF admet éventuellement, et le mot éventuel est intéressant, pourquoi ? Parce que vous ne devez pas embarquer directement à l'asymptote oblique, donc vous devez parler d'éventualité d'existence d'une asymptote oblique. Comme ça, si vous déterminez la nature de cette branche infinie-là, elle peut être une asymptote oblique comme elle peut être une branche parabolique, une branche parabolique de direction OX ou bien OY, ou bien même de direction d'une droite donnée. C'est pourquoi, donc, la limite quand x tend vers infini égale à infini, au lieu même de dire CF admet éventuellement une asymptote oblique, vous dites CF admet une branche infinie. Maintenant, donc, après la nature de la branche infinie, donc elle sera souvent demandée au niveau des questions suivantes. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 égale à infini, réelle qui donne infini, donc c'est une asymptote verticale. Là aussi réelle infini qui donne une asymptote verticale. Là, on remarque ici, on remarque que la limite à gauche égale à la limite à droite, donc ça veut dire quoi ? que en 0, la limite quand x tend vers 0- égale à la limite quand x tend vers 0+, si c'est la limite en 0 qui nous intéressait, donc la limite en 0 existe, parce que la limite à gauche égale à la limite à droite. Mais ici, au niveau des bordes, c'est la limite en 0+, et en 0- qui nous intéresse. On va s'en limiter là. Voilà, merci. Sous-titres par Jérémy Diaz